Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Challenge Soldier pour la petite vidéo news de la semaine. Déjà, je tenais à m'excuser parce que par rapport au wiki, j'ai complètement oublié la semaine dernière quand j'ai mis à jour le wiki de mettre à jour la partie event et portail en cours. Ce qui fait que pendant une semaine, vous avez eu 4 event portail qui étaient terminés sur la page d'accueil du wiki. Donc ça, j'ai rectifié le tir hier et je n'oublierai pas quand je mettrai le wiki à jour tout à l'heure. Sur ce, on va aller vous faire un tour des annonces du jeu et j'ai vu rapidement et je suis un peu étonné sur le coup. Et il y a un truc qui va faire un peu grincer les dents je pense. C'est parti, nous allons dans les annonces du jeu et paf, direct, Aïolia GC. Et c'est, Aphrodite GC est sorti il y a 2 semaines à peu près. Je crois que c'était il y a 2 semaines, oui. Et il nous sort déjà un nouveau personnage, Armure Divine. Comme ça. Ok, et bien écoutez, on va aller voir un peu le perso. Donc c'est un personnage vert, avec 2 attaques vertes et une attaque blanche. Ok, très bien. On va y arriver à faire son analyse plus tard. Mais ok, Aïolia GC. Alors, je pense invoquer dessus. J'ai à peu près quelques cristaux. Je pense essayer d'aller le récupérer. Je n'irai pas du tout cashplay cette fois-ci. Mais Aïolia, c'est quand même un perso que j'aime bien. Donc, on ira voir en fonction de son analyse. Ensuite, il y a des packs d'éveil de Constellation en vente. Alors ça, c'est pareil. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Même si c'est en cristaux et non pas en euros. Le problème, c'est qu'ils sortent un portail Armure Divine. Déjà deux semaines après le dernier portail Armure Divine. Et ils sortent un pack à côté avec des cristaux. Alors, on a déjà très peu de cristaux dans le jeu pour les free-to-play. Mais ok, bon. Du coup, il y a 100 éclats d'étoiles verts, 120 points de Constellation. Donc, normalement, vous ne devriez pas en manquer des points de Constellation. Mais voilà, et 20 000 pièces pour 85 pierres galactiques. Honnêtement, le pack n'est pas du tout intéressant en plus. Il n'est pas du tout intéressant. Sans éclats d'étoiles verts, c'est ce que vous récupérez en deux jours dans le lieu d'entraînement. Il y a également des events qui vous permettent d'acheter des éclats d'étoiles dans les shops. Donc, honnêtement, aller balancer 85 pierres galactiques dans ce genre de pack, je ne trouve pas ça très très intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez avec vos cristaux, bien entendu. Mais je ne trouve pas ça très très intéressant. Une nouvelle saison PVP. Il fallait s'y attendre. La saison PVP, ça fait une semaine qu'on n'avait pas de PVP. Et ils avaient dit qu'ils allaient accélérer le PVP. Donc, une nouvelle saison ici. Il n'y a pas trop de détails cette fois-ci dans l'annonce. On a juste beaucoup de persos bonus. Et donc, du coup, elle démarre de aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, évidemment. Et le marché, lui, est disponible pendant deux semaines. Donc, saison Coupe des Gémeaux. Alors, il n'y a pas du tout d'informations particulières en plus. Alors, à mon avis, ça doit être pour le chevalier des Gémeaux rouge. Là, j'ai le mini rouge. On ira voir dans la boutique. Mais, ok, il n'y a pas plus d'infos. Évidemment, les guerriers populaires, vous avez la Yolia GC, évidemment. Le Camus, l'Aphrodite, le Krishna bleu, le Krishna vert qui sont sortis la semaine dernière. Le Minos qui est sorti la semaine dernière. Et il y a quand même Radamante et Eaike qui sont sortis il y a un petit moment déjà. Donc, Eaike était là dans le roster de début du jeu. Et Radamante est sorti très très peu de temps après la sortie du jeu. Ok, très bien. Bon, ok. Et, c'est tout. Ok, c'est tout. On n'a encore pas grand chose à se mettre sous la dent ici. Donc, on a du coup le marché, l'invocation en vedette d'Aiolia, le pack, la coupe, le marché avec la coupe. Et du coup, l'event d'Aphrodite, l'invocation d'Aphrodite GC par contre est terminée. Ils ont enlevé également le marché de l'event de Sion Surpli. Et ils ont enlevé le marché du PVP du coup de la coupe du Toru 2. Ok, très bien. Il n'y a pas de note de mise à jour particulière. Pas de résolution de bug, rien. Ok, bon, il n'y a pas grand chose, grand chose, grand chose. Du coup, on va aller s'analyser. Aiolia GC, dans cette vidéo, je ne ferai pas de vidéo à part. Du coup, ça ne sert à rien de faire une vidéo, deux vidéos de 5 minutes. Autant en faire une de 10. Alors, Aiolia GC, on va aller voir sur son portail directement l'artwork à l'air classe. L'artwork est stylé. Donc, personnage de couleur verte avec deux attaques vertes, une attaque blanche déjà. Donc, ça commence pas mal au niveau du kit quand même d'avoir un kit hybride ici. Ensuite, c'est un attaquant qui a l'air d'être un attaquant de type combatif. Et ça, déjà, aïe, ça commence. Ça commence pourquoi ? Parce que c'est un personnage Aiolia. Et Aiolia, évidemment, les deux Aiolia qu'on a dans le jeu, le rouge et le bleu, sont de type physique. Et ils se marient très bien avec l'Aiolios vert qui augmente l'attaque physique des personnages Aiolia. Lui étant un personnage Aiolia, mais il va être de type combatif quand on regarde ses stats. Donc, il ne va pas pouvoir profiter du passif d'Aiolios vert. Alors, évidemment, c'est déjà un perso vert, Aiolia. Donc, vous allez me dire, oui, mais on ne va pas jouer deux persos verts. Bah, malheureusement, si, on peut jouer deux persos de la même couleur. Et ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir le jouer avec l'Aiolios vert. Mais bon, du coup, attaquant. 59 000, quasiment 60 000 HP. Pour un attaquant, c'est très bien. On est quand même dans des valeurs assez hautes pour un attaquant. En général, ils n'ont pas autant de points de vie. Les attaquants, donc, attaque physique, à la vie, on s'en fout. Il n'a pas d'attaque de type physique. Par contre, on est sur du 46 000 d'attaque combatif, ce qui est très haut. Donc, il va frapper très fort. Attention, donc, on ira voir son kit de compétences. Il aura les armes, justement, pour pouvoir taper. Mais 46 000, presque 47 000 d'attaque combatif, c'est très bien. Défense physique, 9900, c'est extrêmement bas. Par contre, il va tanker 0 en physique. Il va prendre des tarts de l'espace. 17 000 en défense combatif, c'est bien. Honnêtement, il va pouvoir encaisser un peu sur des personnages qui ne sont pas des attaquants combatifs. Mais bon, il va quand même prendre cher sur des attaques combatives. Ensuite, esquive de 0. Alors, ça, c'est pas ouf. Esquive de 0 pour un attaquant, en plus, c'est pas terrible. On aime bien quand les attaquants, ils ont un peu plus d'esquive. Tout simplement parce qu'ils ont des stats de défense et de PV faibles. Donc, s'ils peuvent compter, en fait, sur cette stat d'esquive pour, à la limite, pouvoir esquiver une attaque, c'est bien. Là, il a 0 d'esquive. C'est pas terrible. Honnêtement, si vous voulez le faire esquiver, il va falloir le jouer avec de l'Aphrodite bleue ou du SAG AGC. Et encore, il va falloir prier parce qu'il part de 0. Du coup, au niveau des tags, on a Arc, âme d'or, armure divine et chevalier d'or. Il apporte un cosmos A et deux cosmos B. Passons à son kit de compétences. Du coup, compétences A, éclair foudroyant, donc une attaque de couleur verte de type combative. Vitesse de 8, donc c'est bien. Il passera quand même pas souvent en premier non plus. En PVP, il y a quand même beaucoup de personnages qui ont des vitesses d'attaque de 9 encore. Donc, du coup, il passera pas en premier la plupart du temps. Temps de recharge, 4. C'est pas l'une des attaques que vous allez mettre en attaque de soutien. 4 tours, c'est quand même assez long. En PVP, en général, vous n'aurez pas le temps de la lancer. Après, en PVE, je leur dis évidemment, les analyses que je fais, c'est pour une méta PVP. En PVE, vous pouvez complètement le jouer. Le perso va faire très très mal. En général, les ennemis ont très rarement une vitesse d'attaque au-dessus de 7. Donc, du coup, vous allez pouvoir attaquer en premier, profiter du perso, etc. Mais nous, on l'analyse ici pour son utilité en PVP. Du coup, première attaque, quand même intéressante. Elle va frapper très fort. Elle a puissance de 40 de base avec sa grosse stade combative. Ça va taper. Donc, s'il arrive à passer en premier, ça reste de piquer. Ensuite, deuxième attaque, attaque B, coup foudroyant. Donc, couleur verte de type combatif. Ici, on a une vitesse de 6. Donc, ça, c'est moyen. Par contre, il ne passera quasiment jamais en premier avec cette attaque. Temps de recharge de 3. C'est un peu mieux que la compétence A. Ensuite, on va passer à son attaque C, du coup. Son attaque de type blanche, de type combative, qui a une vitesse d'attaque de 2. Et ça, c'est extrêmement lent. Surtout que temps de recharge de 7. Donc, c'est une attaque que vous n'allez pas mettre en soutien déjà. Et vitesse d'attaque de 2, il ne passera jamais en premier. Néanmoins, l'attaque a l'air quand même intéressante. Elle fait des dégâts, du coup. Et elle a une chance d'étourdir l'ennemi. Je crois que c'est le premier personnage qui est capable d'étourdir. On avait, du coup, le gel avec les camus et les yogas. Et je ne crois pas qu'on ait de perso qui étourdissent. Et du coup, c'est le premier personnage qui a cet effet-là pendant 2 tours. Donc, étourdissement, évidemment, c'est le même type d'effet que gel. Votre personnage sera dans l'incapacité d'attaquer. Vous serez dans l'incapacité de le changer également. Vous ne pouvez pas switch un perso qui est gel ou étourdi. Et vous ne pouvez, évidemment, attaquer qu'avec des attaques de soutien si celles-ci sont disponibles. Mais sinon, voilà. Donc, c'est des effets qui sont très forts. Attention. Donc, évidemment, c'est normal ici que l'attaque soit très lente. Mais du coup, il faudra voir avec les cosmos à combien ça monte. Mais 12%, c'est quand même pas ouf. Au début, c'est quand même pas terrible. Vous n'allez pas non plus l'étourdir très très souvent. D'autant plus que vous n'allez jamais passer en premier. Donc, à voir. Donc, un set de compétences qui peut être intéressant ici en PVP. Mais attention. Compétences passives. C'est là où on va voir si le personnage, du coup, peut vraiment être intéressant ou pas. Du coup, compétences, une augmentation de l'attaque combative. Au début du troisième tour, il va augmenter sa propre attaque combative de 8840 pendant 5 tours. Un passif classique pour des attaquants combattifs. Donc, jusque là, rien de particulier. Ensuite, augmentation des dégâts des coups critiques. Donc, au début du troisième tour, il va augmenter ses propres dégâts de coups critiques de 29% pendant 5 tours. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut avoir du coup critique. Donc, il faut que vous lui mettiez des équipements avec du coup critique. Et je pense que, il faudra que je regarde. Je ne me souviens plus trop si sur les équipements de type combattif, il y a du coup critique sur le remplacement 3. Je pense que oui. Mais, voilà. Donc, ça, c'est un passif qui peut être fort. Mais seulement si vous lâchez de lui critique. Donc, bof, bof quand même. Et le passif 3, évidemment, qui combat avec le passif 2. Il va augmenter son propre taux de critique de 18%. Donc, potentiellement, il peut faire assez souvent des critiques quand même. Et des critiques qui font, évidemment, mal. Donc, ok. Ici, on n'a pas des passifs qui vont lui permettre de... Comme, par exemple, avait Aphrodite GC. Qui vont diminuer la vitesse des attaques A, etc. Donc, il a vraiment un kit de passifs purement attaquant ici. Et, malheureusement, il n'a pas trop de quoi passer en premier. Il a que son attaque avec une vitesse d'attaque de 8. Et, comme la méta, à mon avis, ne va pas changer. On va encore avoir du Saga. On va encore avoir du Mu. On va encore avoir du Seiya Renaissance. Des personnages qui font extrêmement mal. Qui vont attaquer avant lui. Et, lui, il a des stades défensifs très basses. Il a des PV qui sont quand même corrects. Mais, ses stades défensifs font qu'il va prendre très cher. En plus de ça, il a zéro d'esquive. Donc, il ne peut même pas tenter une esquive. Honnêtement, en PVP, il va être compliqué à sortir. Le perso va être très compliqué à sortir. Et à rentabiliser, surtout. Donc, un peu déçu quand même de cet Aïoli AGC. On va finir sur l'effet d'équipe. Quand même, augmentation du taux de critique. Pour un allié, au début du deuxième tour, il va augmenter le taux de coût critique du personnage que vous avez sur le terrain de 16% pendant 5 tours. Donc, cet effet d'équipe-là, évidemment. L'augmentation du taux de coût critique, c'est intéressant que sur certains personnages. Il y a des personnages sur lesquels vous n'avez pas besoin de taux. Après, c'est toujours intéressant d'avoir du taux de coût critique. Ça vous permet quand même de faire beaucoup plus de dégâts. Donc, potentiellement d'assurer du one-shot. Plutôt que d'avoir un personnage qui survit à votre attaque. Donc, à la limite, ça peut être pas mal. Donc, ça, vous pouvez le mettre sur le banc en complément de deux autres persos. Histoire de booster. Bah, booster Saga, booster Mu, booster Seiya Renaissance. Pour qu'il fasse plus souvent des critiques à partir du tour 2. Et que ça parte en one-shot beaucoup plus souvent. Mais, voilà. Donc, voilà. Pour l'Aiolia, Armure Divine. Comme j'ai dit, je ne savais pas trop si j'allais pull dessus, etc. Mais, non. Je ne pullerais pas dessus, du coup. Le personnage n'est pas super intéressant. C'est un pur attaquant. Alors, il va taper très fort. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est trash tiers. Il va taper très fort. Malheureusement, en PVP, il va être compliqué à jouer. Il va être compliqué à jouer. Il ne passera pas en premier face aux persos qui sont hyper méta. Il n'a pas d'esquive. Donc, il ne pourra pas compter sur une esquive pour pouvoir attaquer derrière. Et, il a des passifs qui sont purement attaquants. Par contre, en PVE, il va être intéressant. En PVE, il va être intéressant. Il va pouvoir mettre des gros starts, etc. Surtout que je pense que ses skills devraient être plutôt intéressants. On va aller voir ici, notamment, son skill c'est. Je suis très curieux de savoir à quoi ressemble son skill c'est. Alors, je n'ai pas téléchargé les données. Donc, du coup, c'est un peu long. Alors, les téléchargements sont quand même un peu moins longs. Quand même, depuis leur dernière mage. Donc, déjà, le perso est quand même assez stylé. L'animation est quand même sympa. L'animation est quand même sympa ici. Le personnage est quand même bien modélisé en jeu. Donc, ok. Mais bon. Aïeux, l'armure divine. Voilà. Pour moi, à votre place, je skipperais. Honnêtement, je skipperais. Le personnage n'est pas super intéressant à l'heure actuelle. Maintenant, si jamais il y a des améliorations en termes de gameplay, des changements, etc. Qui font bouger un peu la méta et qui nous fassent sortir de cette méta dans laquelle on est depuis le début du jeu. A savoir du Mu, du Saga, Seiya Renaissance récemment, etc. Donc, de la méta spam 9 avec des vitesses de la méta spam 9, en fait, tout simplement. Et bien, le personnage pourrait devenir intéressant. Maintenant, voilà. En PVP, là, comme je dis, il va être compliqué à jouer. On va juste regarder un peu son taux de drop. Il est sur du 0,8%. Et est-ce qu'il y a d'autres personnages en armure divine dans son portail ? Non. Non, non, non. Il y a les autres persos de base. Ok. Il n'est même pas à 1% de taux de drop. Je trouve ça inadmissible quand même. Il n'y a déjà pas de single à 20 sur ces portails-là. Donc, ce n'est pas terrible. D'autant plus que pour ceux qui ont fait le sondage, et je pense que je ferai une vidéo pour parler du sondage, parce que leur sondage est quand même une vaste escroquerie aussi. Car ils nous proposent une liste de personnages pour le portail spécial pour le demi-anniversaire qui va arriver, je le rappelle, en août. Et il n'y a aucun personnage en armure divine. Enfin, le portail, en fait, il nous propose des personnages, hormis les personnages surplis, il nous propose des personnages qui sont déjà dans le portail normal. Enfin, on va avoir un portail pour les 6 mois qui va être un peu éclaté quand même. Je ne vais pas dire, mais il sera très sympa de mettre des personnages en armure divine, de pouvoir les drop dans ce portail-là. On est quand même sur un demi-anniversaire, il faut quand même fêter quelque chose. Mais voilà, donc je ferai une vidéo quand même pour parler de leur sondage, parce que honnêtement, leur sondage, ils se foutent un peu de nous aussi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ces news de la semaine. Donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a du PVP pour ceux qui aiment ça. Et il y a un nouveau personnage en armure divine. Quand j'ai ouvert le jeu ce matin, j'étais quand même vachement surpris, étant donné que l'invocation d'Aphrodite GC a terminé aujourd'hui. Et on renchaîne avec un personnage armure divine. Pour l'instant, je trouve que les armures divines ne sont quand même pas hyper respectées. Il y en a qui sont intéressants, il y en a qui ne sont pas ouf, etc. Donc, à voir par la suite. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde !